bonjour une nouvelle histoire pour toi pour toi alors voilà c'est toujours le confinement même si ça va s'assouplir un petit peu on continue les histoires et pendant ce confinement on est obligé de rester chez soi beaucoup et parfois chez soi il ya les frangins ou les frangines même des parents et on a parfois envie d'être ailleurs on a envie d'être ailleurs on a envie de déménager c'est ce cas c'est ce qui arrive à paul vous voyez ça s'appelle la maison de paul c'est une histoire de barbro lingrand et emma adbaj accent suédois au top et c'est publié aux éditions kambourakis merci la maison d'édition kambourakis qui nous permet de lire cette histoire pour vous en vidéo pour toi donc on va lire la maison de paul oui c'est parti paul se fait tout le temps grondé par sa maman il en a vraiment assez je pars dans une autre maison annonce-t-il alors paul déménage il n'y a plus personne pour lui faire des remarques on n'entend pas un bruit comme c'est agréable mais c'est vraiment trop calme paul sort et s'assoit sur les marches peut-être qu'un chat va passer par là se dit-il c'est alors qu'arrive un chat mais je peux habiter chez toi si tu veux dit paul puis c'est un chien bref je peux habiter chez toi bien sûr dit paul puis un cheval bondissant je peux habiter chez toi entre donc dit paul puis un rhinocéros je peux habiter chez toi oui tant que tu ne me transperce pas avec ta corne je ferai attention dit rhinocéros puis un lion je peux habiter chez toi seulement si tu ne me dévore pas c'est promis dit le lion dans la maison de paul on commence à se sentir à l'étroit mais il reste encore un petit peu de place ça tombe bien car après le lion arrive une fourmi un hérisson un lièvre une chouette et un coq maintenant la maison est pleine à craquer paul trouve à peine une petite place pour lui je crois que je vais rentrer à la maison dit paul alors il déménage comme sa maman contente je ne te gronderai plus comme avant juste un petit peu murmure la maman de paul de sa maman de paul